Les amis, ça fait un moment que je vais vous faire une vidéo sur des livres aux échecs et aujourd'hui on va faire le focus sur les livres d'ouverture. Je vais vous présenter dans cette vidéo les trois livres d'ouverture qui ont transformé ma vie aux échecs. On y va, c'est parti. Alors le premier livre, c'est le livre joué E4-E5 de Nicolas Antirlis, qui est un joueur grec, ok. Donc ce livre, c'est en arrivant au club de cliché échecs, c'est le grand maître Axel Delorme qui m'en a parlé de ce livre. J'étais en crise sur ma sicilienne Dragon Accéléré. J'en avais un peu marre de la jouer et je commençais à avoir des limites. Et du coup, je me suis dit, bon, il faudrait que je joue E4-E5. Voilà, c'est ce qui est joué à top niveau. Donc je me suis dit que c'était forcément une bonne idée. Et du coup, Axel m'a parlé de ce livre. Lui qui était entraîneur à l'époque pour l'équipe de France des jeunes m'a dit qu'au championnat du monde, tous les jeunes, et c'était même fatigant, tous les jeunes jouaient le répertoire de Antirlis. À la suite de quoi, du coup, j'ai acheté le livre et je n'ai pas été déçu. Ce livre propose, je dirais, pour les joueurs à partir de 1500, des idées claires et un répertoire assez simple pour le joueur qui, contre E4, veut jouer E5, basé sur des parties références. Et vraiment, moi, ce que j'aime le plus dans les livres, c'est pas tant les variantes, c'est plutôt les explications textes. Et on est servi avec ce livre. Il y a pas mal d'explications qui permettent d'appréhender les enjeux de la position sur E4-E5. Moi, c'est des choses que je ne savais pas forcément. Et du coup, je les ai découvertes dans ce livre. Donc vraiment, c'est un très bon livre, je pense. Jouer E4-E5 de Nicolas Antirlis. Ce qui est vraiment, je trouve, très intéressant dans ce livre, c'est que pour chaque chapitre, par exemple, vous avez ce type de diagramme, regardez. Vous avez ce type de page. À chaque début de chapitre, vous avez des diagrammes avec des questions. Et il s'agit, en fait, voilà, des 5 qui est-il jouable. Et du coup, pour réviser, c'est pas mal. Ou pour apprendre, on peut regarder les diagrammes, on se pose les questions, on voit si on est capable de répondre ou non. et on trouve la solution dans les chapitres qui suivent. Donc vraiment, un répertoire très intéressant. Et un livre que je vous recommande fortement. Ok. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, des 3 livres. Là, on va passer sur mes 2, vraiment, mes 2 préférés. Mes 2, les 2 palmes d'or. Je ne sais pas lequel vous présentez en premier entre les 2 temps. Les 2 ont révolutionné de manière incroyable ma vision des échecs. Allez, je vais commencer par celui-ci. que vous connaissez peut-être. E4 contre la Française, la Karocane et la Filidor de Neji Parimarjan. Alors, les amis, je vous présente ce livre. Mais en fait, c'est plutôt l'auteur que je vous recommande. Vraiment, Neji Parimarjan, je trouve que ses livres, notamment sa série Grandmaster Répertoire. D'ailleurs, je ne sais pas s'il a écrit d'autres livres. Je ne pense pas. Sa série Grandmaster Répertoire sur E4 avec les Blancs. Donc ici, c'est Française, Karocane, Filidor. C'est une mine d'or. Même si le livre est vieux, ça date de 2011. Mais moi, c'est vraiment quasiment mon répertoire. 2014, pardon. C'est plus récent que ce que je pensais. C'est 2014. Mais c'est quand même vieux. Il faut mettre à jour certaines variantes. Mais en fait, les explications sont claires. Les lignes qui sont choisies dans ce livre, je les aime bien. Neji, si vous regardez ses parties, ses feux d'artifice à chaque fois. Donc, il donne des lignes agressives. Il explique clairement les coups. Il donne des nouveautés très intéressantes. C'est franchement une mine d'or, ce livre. J'ai pu comprendre énormément de choses sur E4 contre la française, contre la Karocane et contre la Filidor. Alors, je vous recommande d'une part ce livre-là, qui est très intéressant. Alors, par contre, ça s'adresse à des joueurs, je dirais à plus de 1800, ok ? Parce que c'est des lignes quand même principales. C'est assez compliqué. J'aime bien aussi les livres qu'il a écrits sur la Sicilienne. Il a écrit trois volumes sur la Sicilienne. Moi, j'ai basé vraiment mon répertoire d'ouverture principalement sur ces livres. Donc, je vous recommande vivement la lecture de ces livres. Et Neji, s'il te plaît, Neji, si tu m'écoutes, s'il te plaît, fais-moi un livre sur comment jouer contre la Petrof. Ça serait magnifique. Merci, Neji. Ok. Alors, les amis, enfin. Enfin, un livre. Alors oui, je ne vous ai même pas dit. Celui-ci, c'est également Axel Delorme qui m'a introduit à ce livre. Je dis ça comme si c'était une personne, mais c'est Axel qui m'a introduit à ce livre. D'ailleurs, c'est le livre d'Axel. Je lui ai pris, je ne l'ai jamais rendu. J'ai collé mes post-it. Bon, merci Axel. Si tu regardes la vidéo, franchement, grâce à toi, ça a révolutionné ma vision sur E4. Donc, merci encore. Ok. Le dernier livre, le troisième livre, les amis. Justement, pour préparer la vidéo, je me suis demandé comment je l'avais trouvé, ce livre. Et j'ai eu du mal à me souvenir. Et en fait, ce livre, je l'ai trouvé sur une étale. Alors, vous allez me dire, waouh, le mec, il a trouvé un livre sur une étale, dans une brocante. Non, non, pas du tout. J'étais au tournoi du Cap d'Ague, dans le sud de la France. Et vous savez, il y a des vendeurs ambulants de livres. Moi, j'aime bien tout le temps aller voir les livres qu'il propose. Et je suis tombé sur ce livre. Déjà, la couverture m'a intrigué. Et j'ai commencé à ouvrir. Je m'en rappelle, en fait. Je me revois faire ça, la scène. Et je vois... Je vois qu'on parle des différentes structures de la Sicilienne ouverte. Et c'est pareil, c'était au moment où j'étais justement... Voilà, j'étais passé maître fuide avec le... Comment ça s'appelle déjà ? L'attaque Grand Prix de Romain Djindichashvili. J'ai regardé les vidéos sur YouTube. Bon, j'en avais un peu marre de l'attaque Grand Prix. Et là, je tombe là-dessus. Et les amis, j'ai commencé à lire. Mais ce livre est absolument incroyable. Le livre est basé sur des thèmes, en fait. Des thèmes qu'on retrouve sur chaque structure. Vous voyez, il y a les... Par exemple, qu'est-ce qui se passe quand on arrive à mettre les pions en E4 et F4 quand on joue contre des positions de type cheveningue avec des parties références qui sont vraiment super intéressantes. Et à chaque fin de chapitre, vous avez comme ça un petit encadré avec les conclusions, ce qu'il faut retenir. Franchement, c'est extrêmement intéressant. C'est très clair. C'est facile à retenir. Il n'y a pas trop d'informations. Franchement, ça, je le recommande à partir de... Ouais, de 1500, 1600. Quand vous êtes joueur intermédiaire, c'est vraiment un régal. J'ai appris vraiment, j'ai compris la Sicilienne avec les Blancs grâce à ce livre. Très franchement, je l'ai lu deux fois, je pense. Je vais le relire très bientôt parce que là, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas relu. Mais ce livre m'a beaucoup aidé. J'ai gagné de nombreuses parties grâce à ce livre. Tiens, petit marque-page. Petit marque-page que j'avais oublié avec ma béboune dédicace à ma béboune. Donc, ouais, voilà, incroyable. Franchement, c'est très bien documenté. C'est très bien expliqué. Alors, c'est en anglais. Je ne sais pas s'il y a une version française, mais c'est en anglais facile. Les amis, ça, c'est mon livre coup de cœur. Si vous ne l'avez pas à la maison, il faut l'acquérir. OK ? Donc, voilà, je vous ai présenté vraiment mes trois livres d'ouverture qui m'ont le plus aidé, qui m'ont le plus plu. J'ai pris aussi beaucoup de plaisir à lire ces livres. Donc, je vous recommande vivement leur lecture. Les amis, n'hésitez pas. Si jamais vous décidez d'acquérir un de ces livres, vraiment celui-là, il faut y aller les yeux fermés. Si vous décidez d'acquérir un de ces livres, les amis, ça doit être dispo sur Amazon. N'hésitez pas à utiliser mon lien affilié que je vous mets dans la description de la vidéo. Pour vous, ça ne coûte pas plus cher et ça permet, moi, d'avoir une petite rémunération à chaque fois que vous achetez quelque chose en cliquant sur ce lien. Mais bon, franchement, ce livre, il est incroyable, les amis. Franchement, j'aurais pu faire juste la vidéo pour ce livre-là. Mais bon, Neji, un grand merci à toi, Neji. Neji, incroyable aussi. Et ceux qui veulent jouer E4-E5, si vous ne savez pas par où commencer, ça, c'est un très bon livre. Donc voilà, les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui change un peu de d'habitude et qui change des PE. Je vous ferai d'autres vidéos. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Est-ce que vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos sur des livres aux échecs qui m'ont plu, peut-être en milieu de jeu, peut-être en finale ? Dites-moi dans les commentaires. Merci en tout cas à tous pour votre soutien. C'est un réel plaisir. On se retrouve de plus en plus souvent sur Twitch, sur YouTube. Merci et passez une très bonne journée. Ciao, ciao. Ciao.